Vous pensez plutôt à une photo ou à une vidéo ? Alors je pense à une vidéo, les petites vidéos qui passent sur internet. C'est une vidéo naturellement, puisqu'il y a mobilité. Une image, animée, un gif. Un gif, bonne réponse, autrement dit un fichier comme cela. Le principe, assembler plusieurs images pour en faire une animation. Ces gifs sont fabriqués grâce à des logiciels et envahissent surtout la toile. Mais ont-ils leur place dans le monde du photojournalisme ? Avoir les expositions de visa, pas encore, et à entendre les professionnels, c'est pas tout à fait ça non plus. Les gifs, je trouve ça drôle en fait. Je ne vois pas, je vais rire, donc je ne pense pas faire un reportage avec ça. Yanis Berakis photographie les migrants depuis plus de 30 ans. Il n'est pas aussi catégorique. Nous utilisons seulement le format de 35 mm. Et pour le moment, dans le photojournalisme, c'est le seul format qui vaille. Dans le futur, on verra. La photographie est-elle menacée par ces nouvelles technologies ? Pour les iconographes spécialisés dans le choix des images publiées, le gif peut faire évoluer le photoreportage. Je suis convaincue que c'est de plus en plus ce genre de format qui vont illustrer nos contenus online, tablettes et téléphones, que nous ne quittons plus. C'est encore en état de recherche, mais c'est sûr, demain, vous aurez votre carte des résultats d'élections en gif. Il faudra désormais s'y faire, nos photos risquent fort de devenir animées.